Si je vois une humaine, mettons, qui est plus en mode de représentation se paraître, on peut être sûr que son chien va être un zigneur, un pisseur ou un péteur, c'est sûr. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, merci, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette nouvelle entrevue. J'ai vraiment un privilège, je reçois quelqu'un que j'admire beaucoup. Bonjour, Emmanuelle Fournier-Chouinard. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente. Alors, je vais commencer par te présenter. J'ai besoin d'une feuille tellement qu'il y en a, des fois je dis ça, je vais vous inviter. Tu es psychologue clinicienne, intervenante et enseignante en médiation animale, ça fait que ça, c'est de ça qu'on va parler en partie aujourd'hui. T'es consultante canine et t'es directrice du Centre Humanimal à Québec. Au Saguenay, en fait. Au Saguenay, à Saint-Honoré de Chicoutimi, pour être plus précise. Ah, j'en doute pas que c'est magnifique. J'ai envie de dire qu'à la fois, les lieux physiques plus incarnés, où on peut rencontrer de chair et d'âme, comme les poilus, plumeux et caillus de la grande équipe et famille humanimale, sont à Saint-Honoré. Mais en même temps, nos activités se déroulent aussi dans les mondes virtuels. Donc, par la magie de l'écran, comme on est en train de vivre ici, il y a une portion des activités du Centre Humanimal qui est aussi en virtuel. Oui, bien c'est sûr, on n'a plus de belles choix aujourd'hui. Alors, Emmanuel, j'aimerais ça qu'on commence par parler un peu de toi, que tu nous parles un peu de toi, ton parcours, puis comment t'en es arrivée à faire de la médiation animale? Je suis sûre que ça va être bien intéressant, ton chemin de vie. Bien, en fait, comme plusieurs, probablement, personnes en train de nous écouter, moi, je suis une grande amoureuse des autres animaux, des animaux non humains, mais aussi des animaux humains. Sinon, je ne serais pas psychologue et enseignante. Et ça a commencé très, très tôt dans ma vie. Je pense que ça a à voir souvent, cette passion, ce lien fort que l'on entretient avec l'autre, une autre espèce, a souvent à voir avec la façon dont on a été socialisé. Pour moi, les animaux ont été très importants, étant enfants uniques, lorsque j'étais jeune. Et je pense que ça a marqué mon parcours, à la fois mes expériences personnelles, mais aussi vraiment mon parcours académique, mes expériences de vie, tout ça. Donc, très tôt, mes premiers boulots, moi, ça a été promeneuse de chiens dès l'âge de 9 ans. En fait, j'étais rémunérée pour promener des chiens dans mon quartier. J'ai gardé des chiens, que ce soit chez les domiciles des gens ou chez moi. Mes parents ont eu de l'ouverture à ce niveau-là. Je travaillais en salon de toilettage comme assistante toiletteuse. J'ai travaillé aussi à une époque en animalerie. Je suis partie en Europe pour en apprendre plus sur toutes sortes d'espèces, sur toutes sortes de races plutôt canines. Alors, je travaillais dans des fermes d'élevage. Et puis, il y a eu cet amour aussi des humains, parce qu'on ne peut pas rencontrer les poilus sans être en relation aussi avec les deux pattes qui viennent avec. Donc, il y a eu cet amour des humains qui s'est aussi développé et qui m'a conduite à la psychologie. Puis, très, très tôt, en fait, dans mon parcours, moi, j'avais ce désir-là, un peu comme cette grande dame qui est Jane Goodall. J'aurais beaucoup aimé être zoologiste, faire du terrain, tout ça avec les primates, ou peut-être les loups, donc ce type d'amour-là. Lors de mes études en psychologie, on m'a un peu découragée de cette psychologie comparée en disant, je me souviens de mes enseignants m'avaient dit, écoute, Emmanuel, ne va pas là-dedans, il n'y a plus de budget pour ça. C'est révolu l'époque où on finançait pour apprendre à parler aux grands singes. Enligne-toi en neurosciences, parce que c'est ça la voie de l'avenir. Moi, ça m'avait quand même assez échaudée, et à partir de là, je me suis intéressée à peut-être aller chercher plus d'informations. Puis, finalement, j'avais entendu parler de zoothérapie, et puis c'est revenu, et là, j'ai fait une formation privée, il y en avait seulement deux à l'époque. J'ai commencé, moi, en 2000. Et puis, très rapidement, j'ai enseigné dans cette école où j'avais moi-même été formée, j'ai travaillé là, et j'ai, par la suite, continué mon parcours, ma maîtrise a été sur le thème de la médiation animale zoothérapie en psychologie, et puis j'ai, par la suite, contribué à développer l'AEC Stratégie d'intervention en zoothérapie au Cégep de la Pocatiaire, qui était, à l'époque, en 2005, c'était une première au Québec, voire au Canada, donc quelque chose là d'assez innovant. Puis j'ai toujours comme continué. Moi, je trouve que, dans mon parcours, la richesse, en tout cas, je me trouve très chanceuse d'avoir pu croiser à la fois la pratique qui a été là depuis 2000, en fait, 2001, et la recherche, avec laquelle j'ai un petit peu flirté à travers mon propre mémoire de maîtrise puis d'autres collaborations, puis aussi beaucoup l'enseignement. Donc, ces recherches, formations, enseignements, là, je trouve qu'il y a là quelque chose qui nous stimule et qui nous pousse à aller de l'avant. Puis au fil du temps, évidemment, ça a été, en mettant mes pas, c'est le slogan du Centre Humanimal, en mettant mes pas dans l'empreinte de leurs pattes, de tous ces poilus, plumeux et caillus de ma vie, je pense qu'eux ont été des guides et des grands maîtres qui m'ont amenée à développer mon propre modèle de pratique, le modèle humanimal, tout ça, fonder le Centre Humanimal, et essayer de partager cette vision qui m'habite avec d'autres. C'est vraiment touchant parce que, tu sais, on sent ton amour pour tout ce qui est vivant, finalement, tu sais. C'est vrai, tu sais, j'ai lu tes articles, tu dis que nous sommes des animaux, puis les autres sont des non-humains, des animaux non-humains, donc je trouve ça intéressant parce que ça rejoint, en tout cas, beaucoup ma façon de penser aussi. Oui, parce qu'il y a ça dans le, je me permets de dire ça, il y a ça dans l'amour des animaux, tu sais, au fil du temps, évidemment, on en croise des gens qui partagent cette passion, puis il y a des gens qui, parfois, viennent aux animaux avec ce côté un peu dépité de leur propre espèce. Tu as fait ça, hein, des fois, on peut, quand on est amoureux des animaux, on peut être heurté dans notre sensibilité quand d'autres autour de nous, voire nous-mêmes, on a des fois, là, des situations qui sont difficiles à concilier avec notre amour et notre sensibilité pour les animaux. Puis moi, quand, maintenant, je donne ça comme truc à mes étudiantes en médiation animale, zoothérapie, si à un moment donné, vous venez trop amère à l'égard des humains, ça vaut la peine de se rappeler que ce sont des primates. Nous sommes des primates. Et là, moi, quand je fais ça, quand je me rappelle, je place cette vision plus éthologique un peu, et je me rappelle que c'est un primate, là, où, soudainement, je suis envahie d'amour de nouveau. Ça réveille le chemin de ma propre compassion à mon espèce quand on ne fait pas des bons coups, là. T'as raison, parce qu'on est obligé d'aimer l'humain pour aider nos animaux. Dans le fond, c'est complètement lié. Puis il y a toujours quelque chose à aimer chez l'humain. Il ne faut pas oublier ça, même dans un client difficile. Je dis, trouvons ce qu'on peut aimer chez lui, puis essayons de lui donner ce qu'on peut, avec l'amour. Donc, c'est super. Alors, en fait, je pense qu'il va y avoir deux volets à notre entrevue, mais je vais commencer par le premier. Tu as développé un modèle humanimal de pratique en médiation animale. Fait que, parce que, je vais te demander de nous en parler un peu. C'est tellement intéressant. Moi, je trouve que c'est hors des sentiers battus et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de sa place, surtout dans nos sociétés aujourd'hui. Mais parce que tu ne fais pas de la consultation comme on t'est habitué de l'imaginer. Tu fais plutôt de la psychothérapie humanimale. Donc, tu travailles avec les humains en intégrant les animaux à tes séances. Ce n'est pas uniquement les chiens et les chats. C'est pour ça que je t'entendais les poilus, les bouées qui a lieu. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques ça un peu. Puis, si tu pouvais nous donner un petit exemple concret de comment ça se passe tout en gardant la confidentialité de tes clients. On est sûr. Mais ça serait le fun pour que les gens puissent vraiment imager ce que tu fais. Et en fait, c'est même, c'est une très grande question parce que par où abordait ça? En fait, ce modèle humanimale de pratique en médiation animale, zoothérapie, peut-être que je peux vous parler un peu de son origine. Quand j'ai pratiqué tôt, comme je vous disais, dans les années 2000, à l'époque, on pratiquait en zoothérapie. C'est là-dedans que je suis formée et on était dans une intervention. Les modèles les plus courants étaient des modèles où on amène des animaux dans des contextes, que ce soit des contextes de soins, de santé physique ou mentale, des contextes éducatifs, des contextes récréatifs. À cette époque-là, l'animal, et c'était comme ça qu'on le nommait, était un outil qu'on utilise pour aider les humains ou pour soutenir les apprentissages des humains ou pour divertir les humains. Un outil qu'on utilise. Et moi, très tôt, j'ai été assez bouleversée par ce rapport utilitaire, cette chosification de l'animal dont l'unique fonction deviendrait de faire du bien aux humains. Et puis, on était la noblesse de ce genre de pratique-là. Tout ce que ça peut toucher, réveiller dans l'imaginaire des gens qui deviennent émus de voir des chiens au contact des enfants, des filles, tout ça. Ça, ça fait que très longtemps, on a détourné les yeux pour voir la portion de cet animal-là. Y a-tu choisi d'être là? Qu'est-ce qu'il y en a pour lui? Cet outil-là, c'est un être vivant, ce n'est pas une chose. Donc là, est-ce qu'il a son mot à dire? Il est-tu content, lui? Est-ce qu'une coupe de croquettes, ça vaut tout le stress, le poids de recevoir sur ses petites épaules la souffrance des gens? Donc, très rapidement, moi, ça, ça m'a comme sauté aux yeux. Puis je dirais que c'est devenu assez prégnant dans ma pratique où je m'apercevais bien que si on présente un lapin, par exemple, à des aînés, puis on met un lapin sur des cuisses de personnes, puis là, la personne, elle taponne le lapin. Puis que si l'intervenant ne sait pas faire apparaître ce lapin-là comme la personne lapinesse qu'il est, si l'intervenante ne sait pas mettre en lien, faire circuler une parole inter-espèce, une parole comportementale, bien sûr, mais une parole quand même, Si ce dialogue-là, l'intervenante ne sait pas le faire apparaître, la chosification, elle est dangereuse. Elle conduit aux abus des êtres qui sont nos outils, puis elle conduit aussi à passer à côté de la puissance de ce type de médiation. Parce que c'est pas un lapin, par exemple, ou un chien, n'est pas qu'un corps physique, n'est pas que la douceur, puis hi hi, c'est drôle quand on le voit sautier, c'est beaucoup plus que ça qu'ils ont à offrir. Alors, moi, rapidement, ça c'est devenu, non, on parle pas d'outils, puis j'adore, ceux qui me connaissent savent que j'adore le langage, les mots, l'importance de la parole, c'est pas psy pour rien quand même. Donc, ça, ça fait que dans les mots qu'on utilise, il faut faire attention. Ce ne sont pas des outils, ce sont des partenaires. On ne les utilise pas, on les invite ou on les sollicite. Et parce qu'on se met à faire attention aux mots qu'on utilise, ça va nous faire réfléchir sur nos pratiques. Et à partir de là, OK, si je te sollicite, moi, concrètement, comment je te sollicite? Est-ce que je te permets de faire des choix, oui ou non, etc., etc. Est-ce que je fais juste te mettre un harnais sur le dos? Est-ce que je me saisis de toi, mettons, petit chiot, dès l'âge de cette semaine-là? Et là, je te module tel Dieu à l'image de ce que je voudrais que tu sois plus tard. Est-ce que je suis en train de jouer à Dieu quand je fais ça? Est-ce que je prive cet être-là de son libre-arbitre? Tu sais, comme les familles de médecins, mon fils, toi aussi, tu seras médecin. Peut-être que lui, il va dire, no, ça ne m'intéresse pas à moi, la médecine. Tu sais, comment on aménage? Et de tout ça est venu, c'est déployé ce modèle humain animal avec les animaux à mes côtés qui ont été très importants. Et je dirais pour ce modèle humain animal, peut-être l'Esther Monteckel qui est décédée justement à Noël dernier, l'Esther qui avait 15 ans et demi et qui a été très, très, très important dans tout l'avènement de ce modèle où on fait apparaître le poilu ou le plumeux ou les caillus, mais l'Esther est un poilu, comme la personne canine qu'il est. On s'autorise aussi à entendre ce partenaire-là. Être en partenariat, c'est un rapport beaucoup plus égalitaire que dans une relation de domination où toi, tu es un exécutant et tu fais ce que je te dis de faire et ce que je t'ai montré de faire, c'est que tu n'as rien à dire, c'est genre... Ça place le lien, ça place l'entièreté de la situation d'intervention d'une toute autre façon. Et là, je pense à mon petit Lester parce que lui, ce n'était pas un candidat de choix pour la médiation animale, zoothérapie, mais alors là, pas du tout. C'est un petit rescue, un être qui n'avait pas beaucoup de résilience. Il avait vécu probablement un manque de stimulation, un manque de socialisation, pas de stimulation, mais de socialisation important. Il avait commis une morsure sur l'enfant, le jeune enfant de la famille et devait être euthanasié pour ça. Et finalement, on lui a offert une seconde chance. Et c'est lui qui a littéralement forcé la porte de mon bureau de consultation, alors que moi, je lui disais, tu ne peux pas venir là, tu es un grand anxieux, ça n'a aucun sens, tu ne peux pas venir. Et de fait, il force, non, non, il veut venir, il me suit, il ne se peut plus. Bon, d'accord, OK. Initialement, en me disant, c'est de l'anxiété de séparation. Ce garçon, il faut juste être en contact avec son humaine et ne pas la quitter. J'avais sous-estimé ce qui était en train de se déployer là. Finalement, en pénétrant le bureau de consultation, comme je l'avais prédit, ce petit bonhomme-là, il dit, oh mon Dieu, il charge des patients, puis là, il ne se comprend plus. Puis je dis, tu vois bien, Lester, pourquoi je ne voulais pas t'amener? Alors, ne reviens pas, mon petit bonhomme. Non, il insiste, il insiste. Et finalement, je suis bien obligée de marcher un des principes très importants du modèle humanimal, qui est l'autodétermination. La capacité pour l'animal, non humain comme humain, à être l'agent de sa propre vie, à être aux commandes de sa vie. Et Lester, je lui ai fait confiance, évidemment, là, n'oublions pas que je suis aussi consultante canine. Je n'ai pas fait ça en début de pratique non plus. Donc, il y a une grosse gestion de risque autour de cette situation. Dans ce cas-ci, beaucoup risques psychologiques pour l'animal, parce que des risques de morsure ou des choses comme ça, dans la situation contrôlée qui était mon bureau de consultation, c'était beaucoup moins présent. Mais avec une gestion de risque, ce petit bonhomme-là a révélé des choses dans mon bureau. Ce qui m'amène peut-être à vous dire, à illustrer qu'est-ce qui peut se passer concrètement. Lester, par exemple, au fil du temps, avait trouvé son aisance dans le bureau, bien enfouie sous son tas de couverture. Les téquels sont des êtres frileux. À la fois à la chaleur, puis à la fois comme protégé par son amas de couverture. Il a fini par trouver ses aisances et dans une bonne portion des premiers temps, quand il a réussi à se calmer avec mon soutien et tout ça, il s'est mis à, je dirais, presque rêver le vécu de mes patients. Donc, les patients sont assis comme en psychothérapie traditionnelle et une cure par la parole, parle, tout ça, et lui rêve. Sauf qu'on a commencé à voir émerger des changements dans sa façon. À certains moments donnés, quand l'anxiété se fait plus présente ou il y a des affects très, très chargés qui montent chez les patients, sans nécessairement que le patient s'en rende compte, là, oh, l'ester commence à s'agiter. Il émerge sous son tas de couverture, allant jusqu'à, il faisait un comportement caractéristique, il faisait ce que j'appelle le verre de terre. Quand l'activation monte trop, un espèce de comportement de déplacement pour chasser le stress, les tensions qui l'habitent, lui, il se couche sur le dos, puis il se frotte un peu. Donc, là, on est dans des signes de stress quand même avancés chez un animal. Il monte en activation. Alors, là, moi, je vais prêter ma voix. Ça fait partie des techniques du modèle humain animal pour dire, oh, mon Dieu, je ne comprends plus. Puis là, ça peut advenir ça. Je vais prêter ma voix de cette façon-là parce que c'est ce que l'ester est en train de dire. Alors que la patiente est en train de parler, puis là, elle est un peu interloquée, il va s'arrêter, puis me regarder. Mais moi, je regarde l'ester qui vient de prendre la parole d'une certaine façon. Et là, l'ester se sentant observée, là, lui va se relever et peut-être, ce qu'il faisait souvent, aller vers la patiente, peut-être gratter un peu ou proposer une stratégie, aller dans son coffre à jouets, amener une balle. « Hein, toi, l'ester, tu crois que ça serait bien de bouger un peu? » Avez-vous une idée? Qu'est-ce qui fait, Mme X, qu'ici, maintenant, là, l'ester, qui dormait il y a quelques minutes, là, il s'agite et il vous propose de bouger. Il vous propose, est-ce que ça parle de quelque chose? Et là, bon, la patiente, graduellement, va, en prenant appui sur cette rétroaction de l'animal, qui d'abord réagit, puis ensuite prend sa parole canine, là, la personne est interpellée, regarde à l'intérieur, découvre que, ouais, au fond, on dirait que je suis agitée. OK, avez-vous une idée de ce qui peut vous agiter dans ce dont on est en train de parler? Puis là, bon, blabla. Et quand la personne met le doigt dessus, bon, je pense qu'au fond, je ne me sens plus bien dans ce travail-là, etc. Et là, on commence à parler de ça, l'émotion monte, peut se liquider, il peut y avoir des pleurs ou une colère, bon, peu importe les émotions. Et notre lester, pou, 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 retourne se coucher. Ah, lester, je pense qu'on a attrapé, on a compris, là, ce que tu voulais souligner. Donc, l'un des multiples rôles que l'animal peut jouer dans le contexte de la médiation animale, dans le contexte aussi de la psychothérapie à médiation animale, c'est de se faire le miroir des états internes des patients, par des phénomènes de contagion émotionnelle. L'animal, il reste sans ces charges-là, il va réagir à ça. Évidemment que si moi, je suis dans un modèle instrumentalisant, un modèle qui chosifie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, un, lester, toi, tu ne rentres pas ici parce que tu n'as pas d'affaires, tu es bien trop stressé, puis tu ne t'écoutes pas assez pour être dans une situation de médiation canine. Et deux, si tu t'agites, mettons que tu es un autre chien et que tu t'agites, je vais t'entraîner au coucher pour ne pas bouger. Et si tu vocalises, parce que tu veux prendre la parole pour dénoncer qu'il se passe quelque chose, moi, je vais te dire non, on ne gère pas, je vais te sortir, je t'amènerai. Dans des modèles où l'animal est un outil qui exécute, on va passer à côté de la richesse de ce qu'il a à dire. Parce que les patients n'ont pas besoin de flatter des chiens. Les patients ont besoin de prendre appui sur ce que les chiens, dans leur perspective qui n'est pas humaine, ont à dire de nos réalités humaines. C'est ça, l'enrichissement. Flatter des chiens, bien, ils peuvent flatter les leurs à la maison, sinon ils iront voir ceux de leur belle-mère. Puis, tu sais, là, je le dis de manière caricaturale, évidemment. Oui, 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 on comprend. Il y a tellement plus qu'un corps physique avec ces êtres-là. Il y a tellement plus que la capacité de ramener une baballe ou de se laisser brosser. Bien, c'est ça. C'est plus qu'un pelage à caresser, là. Parce que c'est ça, c'est la richesse de l'animal en soi avec ses propres choix et puis son propre langage qu'on est capable d'écouter. Tout à fait. Ça, c'est ça important. Puis, c'est ça que souvent, on passe à côté. Bien, si on est capable d'écouter, là, on devient dans une relation à trois, dans le sens de toi, l'animal, le patient. Et là, il se passe quelque chose au-delà de juste les mots entre toi et cette personne-là. Tout à fait. Et c'est cet apport dans ce cas-ci. C'est l'Esther dans sa... L'Esther comme personne canine à part entière qui vit en société humaine a un éclairage un peu différent, un peu particulier à amener. Et l'Esther, de par sa nature de petit canidé, n'est pas pris dans l'intellect et les mots comme nous, les humains, on peut être pris parfois. Et là, lui, parce qu'il est moins là-dedans, il va pouvoir très facilement dénoncer que, ouh, là, tu es dans une fuite verticale, tu es parti dans ta tête, puis là, il y a un hamster fou qui spinne là-dedans. « Reviens-nous, mon humaine, reviens ici. » Et c'est cette action-là très concrète, très sensorie, comportementale ou affective, je dirais, très ancrée dans le corps où il va nous ramener. Donc, le modèle humain-mal, je dirais, c'est avant tout ça. C'est de reconnaître l'agentivité des animaux partenaires avec lesquels on pratique. Et c'est un dispositif technique qui permet d'offrir des opportunités concrètes à ces êtres-là de dire ce qu'ils ont à dire et à nous de comprendre un peu leur message puis de prendre appui là-dessus, de saisir toutes ces occasions-là pour en faire quelque chose. Si on est dans un contexte psychothérapeutique, bien, pour faire avancer nos objectifs de traitement, mais si on est dans un contexte d'éducation, comme en pédagogie à médiation animale, moi, j'enseigne, j'enseigne la zothérapie, mais j'enseigne aussi, par exemple, Charles Lecour en psycho, et je vais solliciter l'animal pour rencontrer des objectifs pédagogiques. Donc, ce n'est pas juste que j'enseigne la zothérapie, c'est en enseignant la zothérapie, je fais de la zothérapie, de la médiation animale, comme une stratégie pour faire vivre des apprentissages. Ça fait que c'est, je dirais, d'abord et avant tout ça, ce modèle humain-mal et bien d'autres choses, mais dans les faits à avoir avec un cadre, la mise en place d'un cadre, la réflexion autour de ces environnements physiques. Au centre humain-mal, par exemple, nos locaux sont dans une fermette, donc on a des passerelles, des tunnels qui permettent aux chats d'entrer par la petite trappe des lutins dans le haut de mon bureau de consultation. On les appelle, ils viennent, il y a un petit parcours à obstacle autour de la pièce, et ce sont des adaptations qui, centrées sur leur félinité à eux, les chats sont des animaux qui aiment aussi être en hauteur pour se séparer, tout ça, parce qu'on est ni dans un univers uniquement humain, ni dans un univers uniquement félin ou canin, mais dans cet espace limitrophe entre les deux, ça favorise des rencontres. Donc le modèle, c'est aussi ça, c'est toute la réflexion sur comment on vient favoriser concrètement ces rencontres intersubjectives entre deux sujets, interespèces, pour vivre quelque chose qui soit éclairant, qui soit porteur de liens et de sens. Oui, puis tu sais, en fait, j'ai envie d'extrapoler dans le sens où moi, quand je, bon, moi je suis plus en rapport avec les propriétaires de chiens, mais je dis ça, allez à la rencontre aussi de votre animal, il y a quelque chose à vous dire, il y a quelque chose à vivre avec vous, et vous, vous avez quelque chose à vivre avec lui, et de l'écouter, d'observer, mais c'est pas inné, on nous apprend autre chose, hein. Puis souvent, je dis, le regard que vous avez sur votre chien, l'opinion que vous avez sur votre chien va influencer votre attitude envers lui et son attitude envers vous. Et il ne faut pas oublier ça, parce que, tu sais, on est là, « Ah, mon chien, tu es fatiguant? » « Ah, mon chien est ici? » Ben là, ça veut dire que tu as une opinion très négative de ton chien, puis tout ce qui va avec, tu sais. Fait que c'est intéressant. Dans cette culture qui est la nôtre, dans la relation plus spécifiquement au chien, on est pris de longue date dans ce chien comme une extension de nous où là, on est un peu dans le registre de fierté versus un peu honte, réussite, hein, centré sur l'obéissance, le fait que l'animal soit un parfait exécutant, qui serait à ce moment-là un peu le véhicule de quelque part qui monte notre capacité ou non à bien faire les choses. C'est une façon d'être qui est très dangereuse pour les enjeux d'estime, parce qu'évidemment que l'animal, les étudiantes en zothérapie l'apprennent aussi à la dure, l'animal, si on tente d'essayer de se cacher un peu, puis de paraître, il va s'agiter tant et tant, il va dénoncer notre propre insécurité personnelle et il va mettre ça en acte et là, il va dévoiler, on va être démasqué, on va manger des tranches d'humilité à tout minute, c'est ça qui va arriver. Ça arrive toujours, toujours, ça. Si je vois une humaine, mettons, qui est plus en mode, on peut être, qui est très soignée, bon, cette représentation se paraître, on peut être sûr que son chien va être un zigneur, un pisseur ou un péteur, c'est sûr, il nous ramène dans les choses les plus gênantes possibles, c'est toujours comme ça. L'animal, dans le contexte de médication animale, mais dans tous les contextes, il est très, très intéressant parce qu'il va dévoiler très rapidement le siège de nos pires conflits. Par exemple, dans les situations de psychothérapie, très rapidement, si les patients, même s'ils ne viennent pas pour ça, si quelque part, il y a un enjeu sexuel, on n'est pas mal sûr qu'on va se retrouver, si on a un mâle avec notre partenaire mâle qui est en situation d'érection ou qui essaye de zigner, il va dénoncer dans son agir le sexuel. Et on peut devenir très mâle si on ne sait pas comment accueillir ça, si on n'a pas un modèle qui nous permet d'accueillir ça. Mais dans mon cas, moi, je suis comme, ah, OK, il y a du sexuel ici. Donc là, ça va devenir l'occasion à travers Renaud, mon jeune mâle berger belge, qui peut, mettons, s'exciter comme ça, par exemple, ça va devenir pour moi l'occasion à saisir pour, à travers ce qu'on interroge chez Renaud, qu'est-ce qui lui arrive, ce qu'on parle de, son âge jeune adulte, l'impact de la testostérone dans son corps, c'est un mâle pas castré, bon, tout ça. Et on va réfléchir autour de ça. Et là, le patient va pouvoir, quelque part, se rapprocher de ses propres enjeux qui, par ailleurs, sont compliqués. C'est honteux, gênant, mais il va pouvoir se rapprocher de manière non menaçante parce qu'on passe par Renaud pour regarder ça. C'est de cette façon-là, par exemple, qu'ici au centre, on a Pedro et Antonine, un couple de canards, les oiseaux, les oiseaux sont... J'en ai eu des canards, alors je sais ce que... C'est des grands êtres sexuels. Oui. Quand c'est le temps, ils sortent, à l'été, ils sont en semi-liberté, tout ça. Et là, dans la barboteuse, il y a les séances d'accouplement qui vont se vivre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense à un jeune adolescent avec lequel je travaille, qui a, lui, eu des situations probablement plus difficiles d'abus, puis qui s'est retrouvé aussi dans la posture de jeune abuseur. Donc, des thèmes qui sont très, très durs et pour lesquels il est très, très fermé. Ce n'est pas pour rien qu'on me le réfère parce que les autres types d'intervention ne fonctionnent pas. Et là, avec Pedro et Antonine, qui sont dans leur rituel amoureux, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas les canards, quand Pedro, il agrippe la femelle par les couettes puis qu'il la monte puis qu'il la cale en dessous, il y a quelque chose de très, très, une démonstration de quelque chose de très agressif là-dedans. Mais là, ça fait comme, oh, il faut-tu interrompre ça, tout ça. Pour le jeune, c'est aussi, et là, on s'aperçoit que, oh, attends, OK, ça se termine. Et là, qu'est-ce qui se passe? La femelle, bas des ailes, elle s'ébroue et reprend sa danse et revient pour solliciter de nouveau un autre accouplement. Donc là, on comprend, on commence à comprendre comment marche le consentement, comment, est-ce que ça a à voir juste avec être rough? Non, parce que la sexualité peut nous amener dans des territoires où ça ressemble à une lutte pour quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'est pas dans l'énergie. et là, on vient démêler ces concepts-là et mon patient finit par comprendre que ce qui lui est arrivé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est un monstre, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de balises pour encadrer des charges qui l'ont dépassé et que maintenant, ça a blessé et comment on répare et comment on s'assure que ça n'arrive plus, certainement pas en devenant chaste jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il y a comme des entrées. Il y a quelque chose dans ce monde animal qui devient, qui offre mille, mille occasions de comprendre ce qui nous arrive, nous les humains. C'est la question du regard éthologique. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal en contexte naturel. Donc, quand on voit des chevaux, par exemple, des jeunes chevaux pleins de fouges qui vont s'affronter, tout ça, bien, on comprend mieux ce qui nous habite quand on est des adolescents, gars qui nous tiraillons puis qui nous tapochons puis ça normalise. Ça a pu avoir avec être pas fin, monstrueux, violent, etc. Ça a pu avoir avec être un jeune primate humain qui a besoin d'apprendre comment encadrer ces grosses charges qui l'habitent. Oui, puis quand tu as eu des passés difficiles avec des événements qui ne devraient pas d'arriver à tel âge, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, on te met une étiquette puis c'est vrai que c'est complexe et je comprends l'animal dans l'environnement de ce travail thérapeutique, il va être vraiment en médiation animale, il va être le médiateur, il va être celui qui permet que le, souvent en intervention, le face-à-face, c'est très exigeant. C'est, nous, j'ai le goût de faire cette parenthèse-là, nous les primates humains, on est des animaux centrés beaucoup, beaucoup sur les enjeux de statut, de hiérarchie, on est capable de compassion, on est capable de collaboration, mais on est aussi assez un animal agressif et capable de très centrer sur le statut et la hiérarchie. Franz Deval, primatologue que j'adore, nous parle de ça merveilleusement d'ailleurs dans ses livres de vulgarisation scientifique. Et on a construit notre société comme ça. Ben oui, voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit cette hiérarchie un peu partout dans d'autres espèces animales qui le sont probablement beaucoup moins, comme les chiens, ne sont pas hiérarchisés comme les primates que nous sommes. Fait que ça, en ayant ça, en tête, on arrive à mieux saisir un peu qu'est-ce qui nous habite dans ces rapports de domination à l'autre, etc. Et on peut, à partir de là, choisir. Si on est conscient de notre propre nature, on peut avoir une certaine souplesse puis choisir un peu vers où on veut aller ou non avec tout ça. C'est vraiment intéressant. Ça me fascine. Je trouve ça merveilleux. Je n'ai pas de mots, là, mais je suis très admirative de ça. Je trouve que c'est tellement une belle approche. Donc, merci pour ça, Emmanuel. puis je voulais aborder un... Bien, ce n'est pas un autre sujet. C'est un avec l'autre, là. Mais je t'ai écoutée en... J'ai écouté une de tes formations et tu parlais du lien, en fait, du lien humain-chien. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment frappée. C'est comment... Comment nous, les humains, on projette nos peurs sur nos chiens puis on leur fait porter la responsabilité et vice-versa, pas que le chien nous fait porter la responsabilité, mais c'est... C'est comme tu dis, c'est comme un signe où l'énergie et le flux se promènent, mais on ne s'en rend pas compte de comment on... Tout ce qu'on vit, toutes nos peurs, nos émotions, on transmet ça à nos chiens et qui réveillent des choses chez nous. Tout à fait. C'est pour ça que lorsqu'on aborde ce lien-là, humain-chien, mettons, on imagine un binôme, là, entre une humaine, significatif et son poilu, par exemple, ou un humain ou même un système familial, inter-espèce, où il y a à la fois des humains, des enfants humains puis un chien ou un chat ou d'autres animaux. Je pense qu'il est nécessaire de toujours avoir en tête cette dimension systémique. Les chiens, comme les humains, on a ça en commun, qu'on est des êtres sociaux et capables et capables d'attachement. Donc, on est deux espèces néothéniques, c'est-à-dire quand on donne naissance à nos bébés, nos bébés, ils ne sont pas aptes à s'organiser tout seuls. Ils nécessitent des soins. Et chez les espèces néothéniques, il y a quelque chose de très, très, très important, un mécanisme de base qui sert à se lier. C'est celui de l'attachement. Si un bébé n'était pas capable de s'attacher à sa mère ou à sa figure de soin et si le parent n'est pas capable de s'attacher à l'enfant, il n'y a pas de chance de survie. Donc, ce mécanisme-là est très important et ce mécanisme-là, il peut œuvrer dans l'inter-espèce. La science nous le démontre. On est capable de se lier, de s'attacher réellement aux chiens et vice-versa. Donc, ça, ça veut dire qu'à partir de là, dans ce cordon lien qui nous unit, il y a du matériel qui circule de mon vécu affectif, de mon vécu interne, mon monde, qui va transiter par ce cordon lien qui nous unit et impacter, par exemple, le chien. Même chose chez l'animal. Ce chien qui vit des situations d'anxiété ou que sais-je, des peurs importantes suite à une situation qui est arrivée au parc à chiens où il a vécu un trauma par une agression puis après ça, il va faire transiter dans... Moi, je le symbolise comme ça, le cordon lien qui nous unit. Il y a du matériel de son vécu affectif qui va transiter et ça, ça va me transformer et ce que lui reçoit de moi va le transformer. Donc, quand on est, par exemple, comme éducateur canin ou comportementaliste ou psychologue pour les humains avec les animaux, tout ça, on doit toujours avoir en tête que c'est jamais, jamais l'être tout seul. C'est la rencontre entre cet humain et ce chien-là qui donne ça. Et on a aussi tous ces phénomènes de contagion émotionnelle que j'abordais aussi dans la formation « La peur dans le lien humain-chien ». Comment, dans le fond, dans les mécanismes à la base de l'empathie, l'empathie vient en plusieurs étapes puis il y a un mécanisme on va dire d'empathie primaire qui œuvre justement par des effets plus de contagion émotionnelle. C'est-à-dire que c'est adaptatif pour les animaux qui vivent en groupe de pouvoir communiquer par les émotions très rapidement. Comme ça, si je suis un animal de proie, nous comme primates, on s'est fait chasser à une certaine époque et ça peut se vivre encore. Donc, il faut que quand la peur m'envahit, ceux qui font partie de mon réseau, qui sont connectés avec moi, les gens de ma gang, il faut qu'ils puissent ressentir cette peur-là. De la même façon qu'une horde de chevaux, on ne veut pas attendre d'avoir le lion planté dans les fesses pour réagir, on veut que quelqu'un de mon groupe qui croit peut-être avoir vu quelque part quelque chose bouger, bien, l'ombre de peur qui en résulte est suffisant pour me mettre en sécurité. Donc, ces phénomènes-là et plus particulièrement avec la peur pour les effets adaptatifs qu'on comprend, bien, ils sont là. Fait que moi, si j'arrive chargée du travail, ce que je porte comme charge, les êtres autour de moi, ils vont y être sensibles. C'est pourquoi mon chien, si je suis très chargée, irritée, fatiguée, ça se peut que mon chien, comme mon enfant de trois ans d'ailleurs, devienne très exigeant, demandant s'il y a un style plus externalisé qui s'agite ou s'il y a un style plus internalisé, ça se peut qu'il oublie et qu'il s'en aille en boule dans son coin parce que là, il gère le stress plus en l'empilant à l'intérieur de lui. Donc, ces effets-là, ils sont au cœur, c'est ce qu'on appelle l'empathie primaire, ce qui me permet de ressentir dans mon corps à moi, dans ma corporealité, le vécu de l'autre sans même que l'autre dise quelque chose. Ce n'est pas des phénomènes ésotériques, c'est ce qui fait que quand vous arrivez dans un parti de famille avec un peu de retard, vous rentrez et les poils vous dressent un peu, vous sentez que ça se... Voyons, c'est bien tendu l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe ici? Vous captez ces choses-là. Les chiens aussi, ce sont des animaux sociaux, ils captent ça et ils vont agir là-dessus. Pour moi, c'est le mécanisme qu'on utilise beaucoup dans le modèle humain-animal, ces effets-là, on va s'en saisir et réfléchir. Mais si on peut le faire aussi à la maison, dans le sens où, si on est conscient de ces effets-là et qu'on ne prend pas la rétroaction du chien, c'est le chien qui s'agite si j'arrive du travail très chargé, si on accepte ce qu'il est en train de nous dire, à savoir, mon Dieu, mon humain, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, ça me stresse un peu, ça va-tu, toi? Si je suis capable de prendre ça plutôt que, ah, tu m'énores, va-t'en, puis de le remettre dans la cage ou de considérer qu'il y a un vaste problème, tu sais, si je suis capable d'entendre ce qu'il y a à dire puis que j'accepte honnêtement de pas juste personnaliser ça sur lui, mais de regarder ici, maintenant, moi. En quoi ça parle de moi, ce qu'il dit là, lui? À partir de là, quand vous, vous allez trouver un petit peu, oui, c'est vrai que je suis pas mal à la boutte, je suis écoeurée, c'était vraiment pas le fun au travail aujourd'hui puis moi, l'épicerie à ce soir, ça me tente pas, mettons. Juste le fait de prendre conscience, on appelle ça mentalisé, déjà notre char, elle va baisser un peu. Et là, ça se peut que Renaud, qui était très envahissant sur moi puis très agissant, parce que je rebaisse un petit peu, là, lui, il rebaisse un peu, il peut se mettre à réfléchir et là, si je lui ai mis un panier de jouets avec des jouets qui ont un sens pour lui, il va se précipiter au panier et il revient tout fier avec son ballon de soccer. Et là, si j'accepte d'entendre encore une fois puis de dire, ouais, ça me tente pas en tabarnouche, j'aurais plus le goût de boire une coupe de vin rouge que d'aller, mais c'est vrai que ça ferait probablement du bien d'aller se défouler d'or un petit peu. Donc, je m'habille. Et là, j'écoute sa proposition. Là, c'est ce type de dialogue-là. Vous allez voir si, bien probablement plus, bien du monde, vous faites ça, le monde font ça quand même régulièrement, mais des fois, quand... des fois, on le fait inconsciemment. Puis si on le fait de manière consciente, là, l'animal, il se sent considéré comme n'importe qui que si tu prends la parole, personne ne t'écoute jamais, tu vas te taire un moment donné ou tu vas aller ronger ton frère dans ton coin. Ou tu vas taper ça à la table. Oui. Ou tu vas, justement, tu vas augmenter le signal jusqu'à temps d'être entendu, mais là, ça va tellement distorsionner le signal que là, on n'est plus capable de savoir qu'est-ce que tu voulais dire exactement. Puis d'ailleurs, le chien non plus s'en souvient plus parce qu'on est trop dans quelque chose d'autre. Mais si on arrive à écouter pour vrai, cette parole inter-espèce, elle va se fortifier et là, pour vrai, vous allez découvrir des super aidants naturels à toutes vos difficultés personnelles, tu sais. Ce qui va arrêter de faire rêver ou fantasmer à des animaux de ces temps-ci, c'est beaucoup la... Je pense que c'est dans la vague des animaux de soutien, d'assistance, on a beaucoup, beaucoup de ça. Des fois, il y a des choses magnifiques qui se passent là. Des fois, dans ma posture de psychologue qui reçoit ce type de demande, quand on est là-bas ou on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'impuissance, des fantasmes de prise en charge ou d'amour inconditionnel. J'aimerais ça, moi, qu'il y ait quelqu'un quelque part, 24 heures sur 24, 17 jours sur 7 qui serait entièrement dédié à ma personne pour me faire du bien. Mais quand on l'évoque à haute voix comme ça, on s'aperçoit que c'est illusoire. Tu sais, ce qu'on peut faire, c'est demander aux gens de notre entourage, y compris ceux à quatre pattes, est-ce que tu acceptes d'être un peu mon aidant naturel puis à partir de là, prendre un peu appui, mais il y a une démarche qui nous appartient en propre, il n'y a jamais personne qui va pouvoir, ni les chiens, ni les humains qui vont pouvoir faire ça pour nous. Donc, il y a quelque chose là de ces temps-ci, moi, je le vois avec ce mouvement qui prend de l'ampleur beaucoup et je lève la main, même si ce n'est pas très à la mode de soulever ce genre de questionnement, mais je le fais quand même pour dire, est-ce que cet être-là, il a punché, lui, pour 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à vie, il est-tu d'accord de ça, lui, il y a-tu quelqu'un qui lui a demandé est-ce que c'est quoi sa paie pour ça? Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a en retour? Il y a-tu en retour? Oui, j'ai des croquettes, est-ce qu'il y a une paie suffisante? Moi, je ne signerais pas ce contrat-là pour juste une maison puis de la bouffe, ce n'est pas suffisant. Je suis psychologue, je le sais ce que c'est. Non, j'ai besoin de plus que ça, j'ai besoin de pouvoir me réaliser, être entendue, une paie substantielle, des possibilités de développement, des vacances, il faut ça pour eux aussi. Donc, je pense qu'il y a tout un champ de ces pratiques de soins où on sollicite les animaux qui méritent d'être questionnés de manière très importante parce que l'animal outil au service de l'homme, c'est fini ça, il ne faut plus que ça soit là. C'est juste une nouvelle façon de chosifier des êtres qui par ailleurs sont sensibles, intelligents, communiquants et ont leur mot à dire. Oui, puis souvent je dis aussi votre animal imaginaire n'est pas, ne sera jamais votre animal réel. C'est un peu comme tu dis, on va se chercher un chien puis là, on l'imagine. Puis j'ai fait ça moi au début parce que je ne connaissais rien. J'imaginais mon chien, je n'ai pas eu le chien du tout que j'imaginais, ce n'est pas pour autant que je devais faire euthanasier. Je me suis dit OK, je vais essayer de comprendre puis là, j'ai fait tout un chemin. C'est un cheminement personnel, c'est un cheminement humain en même temps d'essayer de comprendre notre chien. Des fois, je dis, pensez-y là, le chien que vous allez avoir, ce n'est pas le chien que vous imaginez à votre tête. Oui, puis c'est très important ce que tu soulignes là parce que je pense que, c'est un peu cliché de le dire, mais on a les chiens dont on a besoin d'une certaine façon parce qu'avec ces effets-là dont on parle de contagion émotionnelle de cet animal qui se fait miroir de nos états internes, cet animal-là, il va dévoiler les parties parfois plus difficiles de nous, il va dévoiler les parties heureuses, assurément, les ressources, les bons coups, mais il va aussi dévoiler les zones d'ombre, il va dévoiler les choses que pour x, y, raison, ne sont pas tout à fait intégrées à l'intérieur de nous avec lesquelles on a des difficultés et on peut être bien sûr que les poilus de nos vies vont aller jouer là-dedans, alors ça peut être des formidables guides d'auto-soins, tu sais, ils vont, c'est ça l'opter à travailler, mais ça peut être, ce miroir-là sous notre nez en permanence peut être extrêmement exigeant et c'est là où à un moment donné les gens, il y a des choses qu'ils n'aiment pas voir, je n'aime pas me voir, ce n'est pas mon cas ici, mais mettons, si j'étais quelqu'un d'autre, moi je n'aime pas me voir en train d'enfermer un animal plus de huit heures par jour dans une cage, je n'aime pas, je suis déçue de moi de ne pas avoir l'énergie en fin de journée pour jouer avec d'or, je suis déçue et moi qui ai pris un animal avec silhouette élancée sportive parce que je me rêve sportive, ce qui n'est pas au fond mon cas, ça parle plus de ce que je rêve que de ce que je suis, mais si on gratouille un peu là-dedans, dans cette culpabilité-là qui me fait me retourner contre mon animal puis dire il y a un problème puis c'est sûrement qu'il a été mal socialisé jeune, puis etc, etc, il y a besoin de pilules, puis quand on se retourne avec les clients, comme ça que j'ai en consultation canine qui se retourne beaucoup contre leur animal ou qui l'amène en mode guérissez-le moi, il y a un grave problème, vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire avec, si on gratouille un peu là-dedans, on s'aperçoit qu'au fond, ce que l'on fait vivre à nos animaux parle beaucoup de ce que l'on se fait vivre à nous, tu sais, le 8, 10, 10 heures dans la cage, c'est aussi la personne qui est ce même temps-là dans le travail puis après ça dans le métro puis après ça, elle est encagée pour ces périodes-là, elle aussi, tu sais, fait que quand on fait les, quand on gratte comme ça, on trouve de la compassion pour ses maîtres, ses, j'aime pas le mot maître, mais on va dire ses humains significatifs-là qui se retrouvent des fois dans des situations qui frôlent un peu la maltraitance, mais s'il y a la maltraitance du chien, fouillons, puis on va voir comment les gens peuvent être durs à leur propre endroit aussi, tu sais, et c'est là que, évidemment, pour moi, je me trouve chanceuse d'être à la fois dans cette posture de psychologue puis à la fois dans cette posture de consultante parce que mon territoire, c'est ces analogies-là, ces allers-retours entre les deux espèces dans le fond. Ça donne une vision plus globale, mais c'est drôle, il y a une, c'est, en t'écoutant, il y a vraiment une question qui nous vient. Tu sais, quand on travaille avec des chiens réactifs puis de la réactivité, il y en a, puis c'est large, puis bon. Mais, puis là, on cherche qu'est-ce qui s'est passé. Puis souvent, on cherche autour, mais, bien, je le sais qu'on peut créer de la réactivité chez le chien. Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on peut créer, créer, c'est pas ça, est-ce que, je vais essayer d'être claire, le chien, peut-être qu'il se rebelle en étant réactif parce que ce qu'on lui demande, c'est trop ou ça lui convient pas ou, puis on n'est pas capable d'écouter ça. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, trop d'engagement. Peut-être que vous l'avez vécu avec, on l'a vécu avec la situation de COVID-19, être confiné. On le voit socialement ce que ça fait, comment la grogne peut monter. Et nous, c'était deux ans, nos chiens, pour plusieurs, c'est des vies durant. Alors, l'intensité de la charge qui monte lorsque l'on vit du confinement prolongé, nos chiens, on est bien obligé de le reconnaître. Ce sont des animaux qui sont captifs. C'est nous qui ouvrons ou non les portes de la maison. Ce sont les animaux qui ont besoin de demander la permission pour aller faire pipi pour la plupart. C'est quelque chose. Puis plus, beaucoup les chiens. Donc, assurément qu'il y a une réaction et il peut y avoir de la rébellion à ça, en mode, je revendique pour mes droits. Il y a quelqu'un qui revendique aussi, là-bas. Célestine se fait avec Flash la Mini Queen aussi, nous indique que quelqu'un arrive. Il y en a toute une gang. Donc, ces poilus-là peuvent, effectivement, pourraient comme militer pour leurs droits, mais la plupart du temps, pour vrai, ce que je vois, ça a plus à voir avec le crépitement des charges. Ce qui m'habite est juste comme insoutenable. et pour composer avec ça, je vais devoir prendre ces charges-là qui m'habitent, ces tensions-là et les agir parce que juste les contenir, ça ne le fait pas. Donc, on va avoir ça pour les animaux plus externalisés. Et si je suis trop longtemps dans une situation de stress, quand le stress se chronicise, à partir de là, qu'est-ce qui m'arrive? Il va y avoir une irritabilité importante et là, une hyper-vigilance à tout qui va s'installer. Donc, il y a de graves problèmes qui peuvent advenir. Ce que je trouve très triste, moi, c'est que les réflexes premiers, mais ça, c'est nous, les primatons, on agrippe. Quand on a peur, on agrippe, on agrippe beaucoup, on contrôle. Donc, nos réflexes premiers, quand quelqu'un à quatre pattes dénonce ou dit ou exprime, c'est de faire taire. Les réflexes premiers, quand quelqu'un essaie de se libérer de charges, c'est d'arrêter. Quand quelqu'un essaie de dire, c'est de museler, on est dans toujours une attitude très répressive et ce qui arrive, si on enferme à l'intérieur d'un être des charges qui ne sont pas régulées sans lui offrir de possibilité de les réguler, à ce moment-là, il ne jappera plus, il ne va plus nécessairement tout détruire, il ne va plus grouiller dans la maison, mais il va se déprimer et il va somatiser, c'est-à-dire que ça va tomber dans son corps physique, il va développer les maladies du stress, les allergies alimentaires, les troubles gastro-intestinaux, les otites à répétition, les maladies du stress. donc, il va développer ce genre de choses, il va tomber malade, il va finir par développer un cancer, il y a vraiment quelque chose dans notre traitement actuel des animaux de compagnie et de nous-mêmes, parce qu'en termes de santé mentale, on fait vivre à nos poilus nos conditions de vie à nous, donc les maladies du stress, c'est ce que les humains ont là, c'est ça qu'on traite en bureau de consultation, tout ça, donc, et là, ça va se somatiser, c'est ça qui va... C'est ça, il faut que ça aille à quelque part, il y a un transfert. Mais ce qui est très exigeant, on le disait tout à l'heure, c'est que ce que tu dénonces, mon chien, quand tu dis ça, tu dénonces des conditions de vie qui ne sont pas adaptées et malheureusement, ça dénonce mes conditions de vie à moi qui ne sont pas adaptées, c'est trop ça de trop travailler, d'être à la course tout le temps de nananananana et là, moi, c'est une espèce d'évresse de remédier à ça, donc c'est comme plus facile de te mettre sur qui jijit au fond. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est triste, ça parle de l'impuissance des gens, ça ne parle pas de leur mauvaise foi, ça parle de l'impuissance des gens. Puis de l'ignorance, pas dans le sens péjoratif, mais un manque de connaissance, un manque d'outils, un manque d'outils, puis de l'impuissance. je te dirais là-dessus, pour vrai, moi, ce que je constate, c'est que souvent, souvent, les outils, ils sont là. OK. puis les outils, ils ne sont pas si compliqués. Oui, c'est vrai. Dans le sens où ton animal réactif, là, il réactif pourquoi, mettons, je ne sais pas, il réagit avec les autres chiens en laisse. Mais c'est un être social qui a besoin de socialisation intra-espèce. Il y a-tu des chums, chiens, lui? Combien de fois il voit ses chums, chiens par semaine? OK, il n'y a pas de chums, OK, il n'en voit jamais. Mais la solution, ça n'a pas à voir avec s'outiller tant que ça, ça a à voir avec trouver des amis chiens. C'est tout. Donc, souvent, c'est assez trivial. Oui. Mais c'est compliqué de prendre soin de nos besoins de base. C'est ça l'affaire. En fait, quand je parle d'outiller, mais je suis complètement d'accord avec toi, s'outiller, c'est s'outiller de notre regard sur nous-mêmes. Oui, de tolérer. Tous nos besoins, oui. De tolérer, de dévoiler ces zones d'ombre puis de passer par-dessus je suis un peu coupable et on peut passer par-dessus ça pour appeler de la compassion réelle sur soi puis à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire puis à partir, comme je le disais tout à l'heure, là, les chiens peuvent vraiment nous aider parce que si on n'a pas d'idées, on a juste à les observer, ils vont nous le dire, il faut que tu viennes jouer au soccer, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses puis on le fait, après on rentre, OK, finalement, on dirait que la job est moins pire que prévu, là, je vais m'y prendre de telle façon, là, tu sais, au moins la relâche arrive puis non, ça va le faire pour vrai, mais il faut les écouter et s'écouter soi-même par le fait même, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais, ah, merci, Emmanuel, c'est tellement éclairant, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions à réfléchir sur vous-même. Moi, ça me fait plaisir puis tu sais, Mimi, tout à l'heure, tu as évoqué la formation « La peur dans la relation humain-chien » qui se donne chez ASCA. Ça, c'est accessible un peu pour tous puis il y aura une suite où on a à réfléchir sur vraiment les enjeux de santé mentale croisés, là, comment notre santé mentale, celle des chiens, peut nous impacter dans un système inter-espèce. Donc, on va réfléchir à cette santé mentale chez les poilus et les liens avec la nôtre propre. Donc, ça fait partie des plans sur la table à dessin pour une prochaine formation. Oui, bon, oui, parce que cette formation, mais je la mettrai à la fin de l'entrevue, je mets des liens, là, donc je la mettrai, mais c'est d'actualité santé mentale des deux côtés. Tout à fait. Autant au plan individuel qu'inter-espèce, que sociétal, planétaire, on est là-dedans beaucoup. On est complètement là-dedans en ce moment. Super. Ben, écoute, j'ai une petite dernière question pour toi. Vas-y, vas-y. Qui est plus personnelle. Je dis tout le temps à ceux qui regardent mes entrevues jusqu'à la fin, ils l'attendent, ils la savent en tout cas. souvent, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils sont le plus fiers dans leur vie puis dans leur parcours, par exemple. Puis moi, j'aime ça prendre la chose à l'envers parce que ça me permet de découvrir les gens sous un autre angle puis, ça fait que voici ma question. Est-ce que tu as déjà pris une décision dans ta vie que tu considères aujourd'hui avec le recul comme une mauvaise décision, mais que si c'était à refaire, même si c'est une mauvaise décision puis que tu pouvais changer le cours des choses, tu la prendrais quand même cette décision-là pour tout ce que ça t'a apporté? C'est une très bonne question. Ce qui m'est venu en tête avec cette interrogation-là parce qu'assurément il y a dû en avoir, il y en a plein là, il y en a plein. Surtout dans mon style à moi qui, peut-être là en vieillissant, ça se calme, mais plus jeune, il y a eu un côté très fonceur où on n'écoute pas la peur à l'intérieur de soi et on avance. Les mâchoires serrées, les poings serrés, mais on affronte. Il y a un niveau d'exigence à l'intérieur de moi qui m'a amenée, qui m'a autopoussée vers des situations qui, si c'était à refaire, non, je ne pense pas que c'était bon. Et l'une d'entre elles, c'est ce passage entre le cégep et l'université où j'ai décidé, moi, de partir avec monsieur, mon premier mâle berger belge et mon paxac. Et on est partis une année complète en Europe chez différents éleveurs de bergers belges, la race qui me passionne, bergers belges, terre vurenne. et j'ai travaillé contre couette et café. J'ai découvert. J'ai travaillé chez plusieurs éleveurs en Europe et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ceci dit, c'était une époque où il n'y avait pas les cellulaires, il n'y avait pas l'Internet. Alors, pour partir là-bas, moi, j'ai écrit une lettre. Je ne savais pas parler anglais vraiment. fait que je me suis fait assister pour écrire une lettre en anglais que j'ai envoyée à différents éleveurs de bergers belges en Europe. Et puis, il y a une dame qui m'a répondu qui vivait en Hollande, barbare, voyons, juste parce que je l'ai trop en tête, Angela Barbie de l'éleveur Vanet Belchichrun. Et elle m'a répondu qu'il y avait une possibilité pour moi d'y aller et pour mon chien. Et moi, je pensais partir peut-être un mois plus tard après la réception de cette lettre, mais elle m'a dit c'est là que ma saison touristique commence. Elle avait une pension animalière en plus de son élevage de bergers belges, donc grosse pension avec beaucoup, beaucoup de chiens, beaucoup, beaucoup de chats. Et elle me dit c'est la semaine prochaine que ça commence, fait que c'est là que j'ai besoin de toi. Donc ça s'est fait en deux, trois jours. J'ai parlé cinq minutes, baragouiner l'anglais au téléphone et je suis partie avec mon chien, ce qui est quand même pas banal, et mon sac à dos. Et je suis partie en Europe et après ça je me suis déplacée. Et ça, ça a été sauter pas de filet beaucoup, beaucoup. Et cette dame venait de perdre son mari de manière très dramatique, rupture de la horte à l'âge de 46 ans. Donc une dame qui était endeuillée de manière très 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 importante, voire avec du recul. Je le sais maintenant qu'il a vécu un trauma important. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain avec sous ma responsabilité 30-40 chiens, une vingtaine de chats. Et là, on se débrouille et la gestion n'était pas la même qu'au Québec. Moi j'avais fait à ce moment-là, j'avais quand même fait mes cours de sino-professionnels, donc mon trois ans sino-professionnels. Puis j'avais travaillé dans le domaine canin, j'avais fait mes deux-mêmes. Et la gestion là-bas de son île c'est en meute. Fait qu'il faut que tu t'organises, tu crées des huit chiens ensemble puis s'ils se battent t'es déprend puis il faut pas qu'ils se battent puis bon, tout ça. Et là-bas, c'est pourquoi je le referais même si c'était pas une bonne décision dans le sens que c'était beaucoup beaucoup trop de stress pour la jeune fille, femme que j'étais à l'époque. Mais j'ai tellement appris, j'ai tellement appris, ça a resserré mes liens avec mon chien, monsieur. Moi j'étais comme dans cette vision québécoise là que oh les chiens, attention, les mâles entre eux, mon chien, ouh là là, c'est un dur de dur, faut faire attention, tout ça, faut manger des croquettes, pas de nourriture, pas de reste de table, ça me marquera toujours la première, le premier souper chez Angela. On mange, on arrive difficilement à communiquer parce que je parle à moitié pas anglais, puis elle de toute façon est endeuillée, puis bon, c'est compliqué. Goie des belges partout, moi au début, j'ai monsieur en laisse qui n'ose même pas grogner, d'ailleurs mon grand chien alpha à l'époque, on croyait que c'était un mal alpha, très bien, alpha, ouais, ouais. il était très impressionné tout comme moi, puis là Angela, je finis par saisir qu'elle me dit est-ce que tu vas y enlever sa laisse, puis là moi je suis comme hé attention, c'est pas trop, puis là elle me fait un genre de joke, puis un visage en voulant dire ben c'est quoi tu penses le garde en laisse comme tout le temps que tu vas être ici, ou, fait que là j'enlève et mon vaste mal alpha, queue entre les jambes s'en va dans un coin de la pièce derrière moi, il y avait sept bergers belges, sept autres bergers belges dans la maison, il s'est dit je vais en filer doux au Coups & Love gang signaux d'apaisement à fond de la caisse et à la fin du repas, elle prend toutes les casseroles, les assiettes, tout, met ça à terre, les chiens s'en viennent, c'était les chiens qui faisaient le rinçage de la vaisselle. Moi, mon dieu, les restes de table, c'est tabou, non, 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 etc. Et mon vaste mal alpha qui est même pas game de rentrer dans la cuisine pour avoir sa part du butin. Fait qu'on a beaucoup appris et on s'est décoincé un peu et on a appris que ailleurs, dans le vaste monde, les chiens vivent et vivent bien et ils vivent pas nécessairement selon les normes québécoises. Donc, il y a des chiens qui vivent en groupe, même s'ils se connaissent pas. Tu vas dans une pension, on te met avec d'autres puis ils savent socialiser puis il y a des chiens qui mangent des restes de table puis qui meurent pas à l'âge de 3 ans. Puis il y a des chiens qui ont vivent pas de cage. Moi, j'ai pas vu de cage dans le cagement. Non, il y a pas d'encagement en Europe, vraiment pas. Puis il y a des chiens qui peuvent, on peut aller au resto puis il y a des chiens inconnus couchent en dessous des tables du resto et on ne vire pas fou, personne se fait mordre, il faut plus que la moyenne, il faut pas museler. Donc, je me dis, on a quand même quelques petites leçons à retenir de nos voisins, de nos cousins européens qui ont une culture de la relation au chien qui est différente. et ça, ça m'a beaucoup inspirée puis ça a fait, je pense, aussi la personne humanimale, anthropocanine que je suis. Ça a marqué mon développement. Fait que je referais, mais t'as à Barouette que c'est dur pour le petit être québécois. Oui, la petite jeune québécoise. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement formateur puis t'es dedans. Fait que, regarde, on y va puis oui, oui, fait que je comprends, mais j'adore ta réponse, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis on apprend à prendre appui, la puissance du lien avec monsieur, évidemment, quand tous les deux face à l'adversité d'une certaine façon ou à la nouveauté, on appelle même ça du Fear Bonding, en fait, ça resserre les liens, bien sûr. Donc, on a développé toute une relation ce chien-là. C'est super, super, super. Écoute, je t'ai gardé plus qu'une heure, mais on a de la chance toutes les deux. Oh yes, oh yes. Là, c'était ton espace, parce que j'avais, c'était vraiment intéressant. J'adore ce que tu nous as raconté puis je suis sûre que ça intéresse tout le monde. Je suis sûre que tout le monde reste jusqu'à la fin. Merci infiniment, Emmanuel. Merci beaucoup, beaucoup. Puis je te souhaite, je ne sais pas que tu vas continuer ce magnifique travail que tu fais au Centre Humanimal puis j'espère qu'à un moment donné, je passerai au Saguenay. Tout à fait. Tout à fait. Puis n'hésitez pas à venir nous visiter aussi, je le dis, aux gens qui écoutent sur Facebook, Centre Humanimal, la chaîne YouTube, vous allez voir certains des plumeux, poilus ou écaillus dont j'ai parlé. Et merci beaucoup à toi, Mimi, d'offrir cette tribune-là. Je pense que c'est très important et c'est chouette d'entendre les gens échanger sur ce qu'ils vivent de fantastique dans cette relation à l'autre, une autre espèce. Merci. Oui, vraiment. Bien, merci encore à toi puis je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Oui, bye bye. Bye, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada